Visage incontournable de la scène musicale française depuis déjà plusieurs décennies, Florent Pagny a traversé une terrible épreuve durant l'année 2022, étant donné qu'il a combattu un cancer. Ancien coach emblématique du télé-crochet The Voice, dont il détient le record de victoire, le chanteur aura droit à son propre documentaire, baptisé Florent Pagny, un homme libre, qui sera diffusé dimanche 1er janvier 2023, à partir de 13h40 sur TF1. Ce documentaire exceptionnel, riche en anecdotes et en révélations grâce aux témoignages rares de sa famille et de ses amis les plus proches, vous découvrirez tous les secrets de l'homme qui se cache derrière cet artiste hors du commun, a indiqué TF1 dans un communiqué. 35 ans de carrière, plus de 15 millions d'albums vendus et des tubes devenus cultes, Florent Pagny est au Panthéon de de la chanson française. Pourtant vous découvrirez qu'il a plusieurs fois failli tout perdre. Comment s'est-il à chaque fois relevé pour construire cette immense carrière ? Et surtout, comment a-t-il surmonté l'épreuve de l'annonce de son cancer ? Florent Pagny, un artiste atypique porté par un don unique, sa voix. Lui, le petit bourguignon monté à Paris, a dû se battre pour s'imposer. De ses débuts chaotiques au cinéma à ses combats contre la presse et la justice, en passant par sa traversée du désert, Florent Pagny est souvent tombé. On l'a dit fini et pourtant il a toujours trouvé la force de se relever, a ajouté la première chaîne. Florent Pagny, un homme libre, un documentaire contenant de très nombreux témoignages et sa force porte un nom, a sous-sénat. Sans son épouse, la vie et la carrière de Florent Pagny n'auraient pas été les mêmes. Sa famille, ses mûres porteurs comme il les appelle, lui a donné le courage de poursuivre ses rêves et de devenir qui il est. A qui pensait-il en écrivant son premier tube, n'importe quoi ? Quelle était la future star, témoin de son mariage avec Azucena ? Pourquoi sa première rencontre avec Johnny a-t-elle failli virer à la catastrophe ? Le réalisateur Michel Jankelewitsch est un ami de 35 ans de Florent Pagny. Une complicité qui a convaincu les amis les plus proches du chanteur de livrer leurs anecdotes et de dévoiler tous les secrets de Florent Pagny. Et à la fin du documentaire, Florent Pagny, en personne, réserve même une surprise au téléspectateur, sous la forme d'un petit message exclusif. A finalement conclu TF1. Par ailleurs, sa femme Azucena, Patrick Bruel, Calogero, Cadmerade, Pascal Obispo, Nico Saliagas, Slimane, Dominique Bessnéard, sa sœur Marie Pagny, Jean-Pierre Lousteau, Alain Lanty, Carmen Bouchet, Jacques Vénérouzo, Riton Libman, Pascal Negre, Valérie Zéiton, Yvan Cassard, Mathieu Grellier, Reda, Eric Benzi, Bertrand Châtenay, Yves Bigot, Lionel Florence et Emmanuel Cossaud ont tous témoigné au sein de ce documentaire. Sous-titrage MFP. La renalisée MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501